Et toujours à partir du café en scène en Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, ce nouveau numéro de ma chronique d'écran local, avec la participation exceptionnelle d'Élise, en stage d'immersion chez Sprint Vidéo Productions. Aujourd'hui, Narbonne d'après-tempête, le bon côté du souffle du vent, celui qu'il nous faut envisager pour reconstruire. Tout d'abord, la chute réelle de l'ourbloc de pierre d'une tour de l'hôtel de ville, qui a heureusement fait plus de peur que de mal. On savait avant les élections qu'avec un nouveau maire, les remparts Narbonne tomberaient. C'est fait, plus sérieusement, mais toujours en prenant le bon côté des choses. Beaucoup d'arbres ont été arrachés, surtout des arbres à feuilles persistantes, notamment des résineux. Comme le dit mon ami le paysagiste Pierre Sourgne, pourquoi s'acharner à planter du résineux en Languedoc-Roussillon ? Ils ne résistent pas bien au vent, et plantés en forêt, ils sont un combustible idéal. Allons, plantons de beaux feuillus, ils nous renseignent sur les saisons, et il en existe des multitudes, des mélias, des tilleuls, etc. Le vent bien inspiré a aussi balayé bien des publicités des zones artisanales, les jetant dans le fossé, espérant pour notre paysage que toutes ne seront pas remises en place. Enfin, beaucoup de désagréments avaient les tuiles. Dégâts de toiture et bris de voiture. Un petit soleil pour les artisans. Les compagnies d'assurance vont décaisser un peu de leur cagnotte. Une aubaine en temps de crise. Et, comme le disait Lucrèce, disciple d'Épicure, A la prochaine fois ! Si les galactants, les petits galactants, ne m'ont pas galacté !